Une micro-ferme, c'est une ferme qui a vocation à avoir taille humaine. C'est une ferme dont on voit le bout du champ. C'est une ferme qui laisse le temps aux paysans de prendre la terre dans les mains et pas d'être sur un tracteur en permanence pour enfiler les hectares. Une micro-ferme, il n'y a pas vraiment de définition, c'est un petit peu ce que chacun entend pour lui, mais le principal c'est que ça doit être à taille humaine. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être une micro-ferme, je n'arrive pas à comprendre. Je ne crois pas que ça m'intéresse. La notion qui m'intéresse, c'est des fermes paysannes. Des fermes paysannes, c'est-à-dire un petit système qui permet à une famille de vivre. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, le minimum de vie c'est un SMIC, ça n'a pas de sens. Les 12 premières années de la ferme, j'étais au RMI. Partager les choses, ça permet d'avoir moins de besoins et de les émerder sans fric. En l'occurrence, la ferme du bonheur, c'est l'illustration qu'en Occident, non seulement on peut vivre de nos déchets, mais on peut créer des richesses. Donc, tu vois, c'est d'autres modèles. Une micro-ferme, c'est une structure qui, en ville, permet à la fois de lier les fonctions nourricières, mais également les fonctions sociales, les fonctions pédagogiques et les fonctions environnementales. La fonction nourricière, ce n'est pas forcément celle qui prendra la plus importance, mais par contre la fonction sociale, quand elle se situe dans un quartier ou quand elle se situe dans un endroit où il y a des questions qui se posent en matière justement de rapport au territoire, en matière de rapport aux politiques sociales, elle est capable de faire du lien, de faire du lien social. Et c'est sans doute ce qu'il y a de plus important dans ce développement de cette activité, c'est l'aspect social mélangé à toute la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine qu'on peut retrouver justement et qui est incarné par les micro-fermes. Les micro-fermes, elles ont ceci d'intéressant, c'est justement qu'on est en permanence le nez sur la terre, le nez sur le vivant, le nez sur ce qu'on fait. Et donc on ne peut pas, avec sa conscience de paysan, avec sa conscience d'être humain et de citoyen, faire des choses mauvaises, on ne peut pas mettre du poison dessus. Donc nécessairement, une micro-ferme va prendre soin de son écosystème, va même régénérer l'écosystème parfois, la biodiversité, et produire du coup des légumes, des fruits. Alors on parle souvent de micro-fermes en maraîchage, on est en train de voir qu'en fait une micro-ferme en céréales, c'est quelque chose peut-être qui ferait 10-12 hectares, quoi. Pourquoi pas ? Avec un petit peu de maraîchage, un petit peu d'élevage, de petit élevage. Donc ça a des impacts importants sur l'être humain qui travaille, sur les consommateurs qui mangent des bons produits, et sur la biodiversité, sur l'environnement, sur l'écosystème. C'est seulement au prix de plein de micro-fermes qu'on verra vraiment un impact. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'agriculture chimique et industrielle, en termes d'impact, on sait ce que ça fait. Ça détruit la biodiversité, ça détruit la santé, ça détruit l'emploi, ça détruit les dynamiques rurales, et donc c'est juste que ce modèle-là ne fonctionne pas. Alors on propose un autre système, qui est un système à taille humaine, qui travaille avec la nature et pas contre elle. Je crois qu'en soi, elles contredisent ce que j'appelle même plus agro-industrie, j'appelle aujourd'hui l'agro-finance. C'est-à-dire que ça ne devient plus qu'une notion des pouvoirs, des banques, à faire du fric, au détriment des hommes. Donc je pense que c'est ça, c'est le courage qu'elles ont toutes, ces petites expériences, des myriades. Moi j'étais assez surpris et assez heureux d'entendre que finalement, dans le monde, il y a 90% d'entreprises, je n'aime pas le mot exploitation, d'entreprises agricoles, paysannes. Je pense que les 10% qui restent, c'est l'agriculture des vainqueurs, l'agriculture des fachos, l'agriculture des banquiers, l'agriculture de l'Occident. La micro-ferme, c'est un atout écologique parce qu'à elle seule, elle ne va pas suffire à être écologique. Elle va s'inscrire plus largement sur un territoire, elle va s'inscrire dans ce qu'on appelle une trame verte, une trame verte et bleu pour faire plus large. Et elle va constituer une forme de pas japonais, en tous les cas un endroit où il y a, grâce à des pratiques favorables à la biodiversité, la possibilité justement de créer ou de recréer des poches de biodiversité. Et donc ces poches de biodiversité, elles viennent se lier dans les corridors écologiques dont je parlais à l'instant. C'est difficile de savoir combien de personnes on peut nourrir avec une micro-ferme. L'idée c'est que dans un pacte sociétal, citoyen, consommateur, on se dit qu'en fait un salaire d'un maraîcher est abondé de manière suffisante par autant de citoyens qui le peuvent. Et donc imaginons qu'un maraîcher puisse gagner 2000 euros brut par mois, voilà, 2000 euros brut par mois, ça fait 500 euros brut par semaine. Il peut nourrir à peu près une quarantaine de familles. Donc il faut que ces 40 familles donnent 10, 15, 20 euros par semaine. C'est le concept des AMAP, ça existe. Peut-être qu'il faut dépasser ou pas, j'en sais rien, ce système d'AMAP pour généraliser ça, parce que tout le monde ne peut pas s'engager sur des longues durées, à avoir des légumes qu'ils n'ont pas choisis. Mais globalement, on voit qu'il y a un équilibre économique possible dès lors que les citoyens sont prêts à mettre un petit peu plus que les 11% de leur budget qu'ils mettent aujourd'hui dans leur alimentation. La micro-ferme, elle peut nourrir une certaine quantité de personnes suivant la surface dont elle va disposer. Ce qui se passe à Paris notamment et à Paris en petite couronne, c'est que ces surfaces, elles sont extrêmement contraintes, parce que le foncier est extrêmement difficile à trouver. Donc ce qui est important avec une micro-ferme, ce n'est pas nécessairement ce qu'elle va nourrir avec la production qu'elle va produire sur place. C'est comment cette micro-ferme, elle va s'insérer dans une gouvernance alimentaire régionale et comment elle va en fait réussir à faire venir des produits de l'Interland nourricier qui va au-delà justement de ce territoire hyper-centre dans lequel on se trouve. Et donc elle va s'inscrire vraiment dans une forme, je dirais, de système alimentaire local qui va contribuer précisément à consommer local. Mais elle-même, elle ne peut pas, dans la période que l'on traverse aujourd'hui avec le foncier qui est extrêmement contraint, elle ne peut pas nourrir ou prétendre nourrir la ville. Et bien il faut mêler art et agriculture, c'est le texte de Hannah Arendt, que je n'ai pas de tête là, mais dans son texte sur la crise de la culture, c'est un dérivé de colérer, latin donc, qui veut dire prendre soin. En l'occurrence, pour moi, c'est l'avènement de l'humain en tant qu'être de culture. C'est le moment où de chasseur-cueilleur-collecteur, pour ne pas dire animal, on se sédentarise. Et comment on a pu se sédentariser ? En cultivant. C'est d'ailleurs une belle métaphore, cultiver, culture, agriculture. Pour moi, c'est ce qui définit en propre, à l'origine, l'être humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !